Je voulais juste continuer la discussion amorcée la semaine dernière avec Najat Vallaud-Belkacem. Et puisque vous êtes dans le même cas qu'elle, ce serait injuste que je ne vous pose pas la question. Vous êtes donc toujours conseillère générale ? Je suis conseillère générale et moi je l'assume... Ah ben Najat aussi l'a assumé. Je l'assume complètement. On a voté une loi contre le cumul des mandats qui rentre en application en 2017. Lorsque je suis devenue ministre, moi j'étais présidente du Conseil général. Et j'ai démissionné de la présidence du Conseil général. Tout à fait. Parce que ça pour le coup, je ne vois pas comment j'aurais pu diriger le département, enfin le Conseil général et être ministre. Et je suis redevenue conseillère générale de base. Et au fond je l'assume. C'est aussi un attachement et une forme de fidélité. Oui, oui, ça on connaît l'argument. Non mais à mes électeurs. Mais moi je le dis, voilà. Non parce que j'ai lu votre discours, celui que vous avez fait lorsque vous avez quitté la présidence du Conseil général. Pour expliquer, ben oui. Alors vous dites, c'est pour respecter les principes édictés par ses ministres, par François Lande, etc. Et vous dites, un ministre doit l'être à plein temps. Cette règle non écrite semble naturelle. Elle n'a pourtant jamais été aussi pleinement appliquée que par le gouvernement dans lequel j'ai eu l'honneur d'être nommé et confirmé. C'est donc un engagement total que je vouerai à ce gouvernement, etc. Un engagement total que je vouerai à ce gouvernement ? Pardon ? Un engagement total que je... Oui, c'est ce que vous dites. C'est donc un engagement total que je vouerai, que je voue déjà à ce gouvernement, etc. Je respecte bien sûr ce principe parce qu'il est voulu par François Lande mais aussi parce qu'il correspond à ma manière de voir les choses, à mon éthique personnelle qui veut que les choses doivent être bien faites. Tout le discours c'est de l'achat à l'époque. Alors, là, il y a un problème dans ce que vous dites. Puisque vous dites, je quitte la présidence pour être une ministre à plein temps. Donc il y a un problème. Soit vous êtes vraiment une ministre à plein temps, vous touchez donc une rémunération de conseillère générale d'à peu près 2500 euros par mois pour ne rien faire. Soit, pour un emploi fictif, soit vous avez menti, vous n'êtes pas une ministre à plein temps. Mais il y a un truc qui ne colle pas. – Non, je suis ministre... Je ne crois pas que qui que ce soit considère que je n'assume pas mes responsabilités ministérielles. Donc je les assume complètement. – Donc vous êtes ministre à plein temps ? – Et je vais aussi dans mon département. – Comment on fait avoir plus de temps que plein temps ? – Vous dormez de temps en temps. Est-ce que vous, vous dormez ? Est-ce que ministre à plein temps, c'est... – Moi, je suis un être humain, donc je dors toutes les nuits. – Moi, je dors, peut-être un peu moins que d'autres parce qu'on a effectivement beaucoup de travail. Et je fais mon travail... – Il y a des conseils des ministres pour ça, pour dormir un peu. – Bah, ça déplanchit. – Non, mais... – En tout cas, moi, je ne dors pas pendant le conseil des ministres. – Vous le rappeliez tout à l'heure, le salaire moyen des Français. C'est vous qui l'avez dit, de 1 700 euros. – Oui, 1 700, oui. – Vous trouvez normal d'avoir un supplément de salaire de 2 500 euros pour un job qui vous prend quoi ? Quelques heures par mois ? – Ah non, pas quelques heures par mois. – Bah si, plein temps, un petit peu. – Non, écoutez, franchement, non, mais je vous dis, moi, j'assume et je l'assume auprès de mes électeurs. D'ailleurs, je vous invite volontiers à venir dans mon département rencontrer mes électeurs. – C'est un nombre de voyages qu'on pourrait faire grâce aux politiques depuis Pauversoir. – Oui, cela dit, c'est peut-être pas très lointain. – On aurait visité la banlieue 500 fois. – Mais je veux bien aller chez vous, à Touraine, sa première fois. – Non, mais... – Alors, je vais poser une question très concrète, comme j'ai fait un l'ajard de la loi de KSM. Combien de temps par mois consacrez-vous, dans ce cas-là, à votre mandat de conseillère générale ? Soyons concrets. – Écoutez, moi, je suis dans mon département tous les week-ends. Il m'arrive même d'y aller en semaine. Et c'est même utile de rencontrer des gens qui sont de votre canton ou de votre département, d'ailleurs, au-delà du canton, et qui vous permettent d'ajuster les mesures. – Je comprends d'autant moins que, par ailleurs, vous avez été élue députée. Vous avez été élue députée, oui. – Oui, bah oui. – Et vous avez laissé votre mandat, c'est-à-dire que si... – Mais attendez, je ne suis pas députée, là, puisque je suis ministre. – On est d'accord. Mais si jamais, par malheur, vous ne deviez plus être ministre, ce qui peut arriver, vous récupéreriez automatiquement votre poste de députée. – Oui. – Donc ça sert à quoi de cumuler les mandats comme ça ? – Mais ça, c'est pas interdit. Là, il faut... Je veux dire, personne n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas être député et conseiller général. – Je n'ai jamais dit que c'était illégal. – Ma seule question, c'est pourquoi cumuler ainsi les mandats ? – Vous défendez le mandat unique, vous avez parfaitement le droit. Nous, nous ne défendons pas le mandat unique. Nous disons qu'on peut avoir un mandat de député et puis être conseiller municipal, conseiller général, conseiller... – Regardez, moi, je cumule les mandats et ça me coûte, croyez-moi, François. – Mais je suis sûre, Laurent Ruquier, que peut-être que sur ce plateau, il y en a qui cumulent d'autres choses. – Ah, mais on n'est que des cumulards, ici. – Le nombre de cumulards, ici, regardez, elle, là-bas. – Moi, je suis cumulard... – Laurent, j'avais dit qu'il était à plein temps d'on n'est pas couché. Vous voyez, il fait on n'est pas couché, puis il fait plein d'autres choses à côté, mais à chaque fois, il dit une partie de mon temps pour on n'est pas couché, une partie de mon temps pour la rase. – Vous allez rester quelques mois encore. – Merci, Laurent. – Merci, Laurent.